Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, un peu ce qu'on veut, mais il y a rien mieux de retrouver son propre lit, même si on se sent un peu seul. Oh, n'est-ce pas, Hélène? Hélène? Et Lali? Lali, regardez-vous ça? Je dors. Je reviens-toi! Je reviens-toi, mais regarde sur les bris. Les oiseaux chantent. Oh, laisse-le chanter. Mais je pense qu'il y en a un qui ne pense pas comme toi, tu vois. Ouais, bah tant mieux pour elle. Écoute, Lali, t'as pas envie quelquefois de profiter de toutes tes journées et de toutes tes nuits? Écoute-moi bien, Johanna. Mes journées, j'en fais ce que je veux et mes nuits, je les utilise pour me reposer. C'est clair, non? Ah oui, je pense que Hélène ne pense pas comme toi. Hélène, elle peut penser ce qu'elle veut. Où est-elle, d'ailleurs? Elle n'est pas là. Quoi? Elle n'est pas là, elle est déjà sortie? Non, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée, mais je comprends rien. Hier soir, quand Nicolas a téléphoné, elle a bien dit qu'elle en avait pour une heure. Ah oui, mais je pense que, tu vois, Nicolas, elle n'avait pas eu plus longtemps. Mais tant mieux pour eux, hein? C'est tout ce que tu dis, mais cette emparaveuse. Ah, 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 c'est bien Christian, elle était là. Ah, je t'y dirai pas une seconde, pas une seconde. Je ne sais pas. Il me manque terriblement. Je me suis habituée, tu vois. Un mois et demi, tiré dans ses bras. Hum, tu ne peux pas savoir comment c'était bien. Hum. Mais dis-moi une petite chose. C'était toi qui étais dans ses bras ou c'était lui qui était dans les tiens? Ah, ben, ça dépendait, tu vois. Bon, c'est vrai que la plupart des temps, c'était lui. C'est vrai. Tout contre moi, comme un bébé. J'ai passé les yeux en les regardant. Ah, et tu dormais quand? Le matin. Sur les plages. En dehors de la main. Ah, ben, voilà. Le matin, sur la plage. Eh ben, moi, mademoiselle, je n'ai pas le loisir de dormir le matin sur la plage. Alors, la nuit, j'en profite pour me reposer. Ah, ben, moi, tu vas. Ah, j'espère que Christian entre ce soir de chez ses parents. Parce que c'est bien avec lui que j'ai l'intention de profiter de la nuit prochaine. Oui, super idée. Comme ça, j'aurai la chambre pour moi toute seule. Je pourrai faire une bonne grosse crasse matinée. Voilà. Au fait, tu trouves pas ça bizarre, toi, que Christian soit allé voir ses parents sans te prévenir? Non. Non. Mais à mon avis, il avait besoin d'aller voir. Puis, il y avait peut-être quelque chose à le renoncer. Ah oui? Quel genre de choses? Pas de choses. Il y a une année de soirée, une année de soirée. Pour qu'en soit, vous avez pour des garçons? Au fait. J'espère que la première nuit d'Adeline chez Christophe s'est bien passée. Ah, c'est vrai, ça? C'est vrai. C'est la première fois qu'elle dure chez lui, non? Oui. Et tu trouves pas qu'ils vont bien ensemble, tous les deux? Ben, écoute, maintenant que tu me dis ça, c'est évident. Oui. Oui, c'est aussi évident que Sébastien et moi. Un message reçu. Alors, on attaque? Nicolas, réveille-toi. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, ben, je crois qu'on s'est endormis. C'est pas vrai, quelle heure il est? Presque 8 heures. Ah, mais qu'est-ce qu'elles vont dire, les filles? Elles peuvent dire ce qu'elles veulent, moi, je m'en fiche. Tout ce qui m'importe, c'est le rêve extraordinaire que j'ai fait cette nuit. Ah, ben, c'est bizarre, j'ai fait exactement le même. Hein? Et tu crois que c'est grave pour Christian? Ah oui, mais avec lui, je sais plus, moi. Alors, quand ça paraît grave, ça l'est jamais. Et puis quand c'est pas grave, ça se transforme toujours en catastrophe. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Mais j'en sais rien, parce que c'est un gamin, bon, un idiot, on va dire, je me pose encore la question. Ouais, mais le tout, c'est qu'il va pas trop de mal à Johanna. Ouais, pauvre. Ça, on peut pas dire qu'il soit tombé sur le bon numéro, moi. Ouais, mais tu sais, je crois qu'elle l'aime. Quand on tombe amoureuse, on choisit pas son numéro. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est parti? Et quelle idée il a eu de m'écrire cette lettre? Bah, je sais pas. Ah, il a peut-être eu peur. Mais peur de quoi? Pas de moi, quand même, c'est un homme, non? C'est un adulte. Ah, bah, tu viens de dire toi-même que c'était un gamin. Bon, enfin, même un gamin n'aurait pas fait ça. Hein? Tout plaquer, comme ça, disparaître. Il y a reprendre ses affaires comme un voleur. Et m'écrire une lettre à moi, son meilleur ami, sans même chercher à me revoir. Non, c'est de la folie, écoute. Ouais, ou... Ou de la lâcheté. Quoi? Non, mais de la lâcheté. Hein, de la lâcheté. En qu'est plus que ça, de la lâcheté. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? À nous? Par rapport au groupe? En tout cas, pas par rapport à Johanna, parce que jusqu'à présent, c'est pas tellement gêné pour faire ce qu'il voulait. Ouais. Mais là, c'est plus grave. Quoi plus grave? Pourquoi plus grave? Ben, peut-être parce que... Non, ben, je peux pas te le dire. C'est peut-être ce qu'il me semblait. Tu sais quelque chose. Ben oui, mais j'ai pas le droit de te le dire. C'est pas mon secret. Bon, inquiet, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Johanna? Ben, faut la prévenir. On a quand même le droit de savoir. Tu veux que je m'en occupe? Non, non, laisse. C'est à moi de le faire. Embrasse-moi seulement pour me donner du courage. Bon. Il faut faire très, très attention, parce que là, la moindre erreur ne parle pas dans ces histoires-là. Ne t'inquiète pas, je ferai exactement ce que tu me demanderas. Bon, OK. Récapitulons. Nous avons deux êtres humains. L'un, du sexe féminin, qui s'appelle Adeline. L'autre, du sexe masculin, qui s'appelle Christophe. Et le but, c'est de mettre Adeline et Christophe ensemble. Ça, ça va, j'ai compris. Comment est-ce qu'on va faire? Fais-moi confiance. Nous, nous savons qu'ils ont fait l'un pour l'autre. Le tout maintenant, c'est de leur faire comprendre à eux. Tu me suis? Oui, ça, ça va, je te suis. C'est pas trop difficile. La première chose, c'est de faire comprendre à chacun d'entre eux que l'autre est formidable. Ah oui, comme tu as fait avec Sébastien et moi. T'as eu du mal, d'ailleurs. Non, c'était pas facile. Ah, tu te souviens quand j'ai collé les photos partout dans le mur de la chambre? Tu te souviens? Oui. Ça, je me souviens, c'est pas la meilleure idée que tu aies eue. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser posters, t-shirts, tout comme pour moi? Non, 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 là, c'est plus compliqué. Tu vois, là, tu vivais dans la même chambre. Je t'avais sous la main. Ah, ben oui, forcément. Et puis là, Adeline et Christophe, on les a pas sous la main. Hum, hum. Oui, c'est pour ça, on a besoin d'Ali. Et qui est la meilleure copine d'Adeline? C'est pour ça que je lui ai demandé de venir ici, aujourd'hui. Ah, bon, ben, si tu veux lui demander son alliance, prépare-toi, la voilà. Laisse-moi faire. Salut. J'admire. Salut. Bon, eh bien, vous allez enfin pouvoir m'annoncer ce que vous aviez de si important à me dire pour me faire sécher les cours ce matin. Assieds-toi, tu vas voir. Et toi, Lali, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne parles plus. Mais si, bien sûr. Écoute, c'est moi qui vais t'expliquer, OK? Bon, écoute, Bénédicte. Qu'est-ce que tu penses d'Adeline? Adeline? Hum. Ben, c'est une fille très bien, pourquoi? Ben, écoute, c'est ta meilleure copine, non? Mais vous êtes toutes mes amies. Toi, toi, Hélène, Adeline. Ben, écoute, bon, Bénédicte. Bénédicte. Si tu commences comme ça, on ne va pas y arriver. Adeline, c'est ta meilleure amie, non? Vous avez vécu ensemble. Enfin, bon, c'est vrai que j'ai appris à la découvrir un peu mieux quand on vivait toutes les deux avec José. Mais bon. Alors, on peut dire que c'est ta meilleure copine, non? Bon, d'accord. Johanna, où veux-tu en venir? Bah, écoute, tout ce que je voulais dire, c'est que, bon, depuis que tu t'auras amie avec José, c'est un peu triste d'avoir-tu une seule, non? Ouais, c'est vrai, mais bon, j'ai confiance en elle. Parce qu'elle est bien assez mignonne pour se retrouver à fiancer tout de suite. Ah, bah, justement, non. Comment ça, non? Bah, écoute, les choses ne sont pas si faciles que ça. Tu vois, on est tous pareil, on vit sur cette terre, on dort, on mange, on respire, on vit. Mais quand il agit de trouver l'amour, l'amour, c'est pas si facile que ça. Ouais, remarque, t'as peut-être raison. Et puisque j'ai raison, c'est un rempart triste de savoir qu'Adeline allait toute seule dans la vie. Oui, c'est sûr, un peu. Surtout que, sans être amichante, c'est un peu d'affa, tu vois, c'est un peu à cause de toi, tu vois, tu lui as piqué José. Non, mais attends, doucement, c'est quand même elle qui me l'a piqué au départ. Non, non, bien sûr, non, mais bien sûr, non, je sais, mais je comprends, je voulais pas dire ça. C'est pas ce que je voulais dire, tout ce que je voulais dire, que Adeline allait toute seule. Mais oui, d'accord. Mais, Joanna, où est-ce que tu veux en venir ? Et toi, Lali, pourquoi est-ce que tu ne parles plus, là ? Je parle, je parle. Laisse tomber, c'est moi qui dois être un peu sourde, parce que je t'entends pas vraiment, hein ? Bon, Joanna, tu me le dis, là, ce que t'as de si important à me dire. Écoute, mais j'ai tout dit, hein, je t'ai tout dit. Adeline, allez, tout seule. Et puis, Christophe aussi. Ça y est, je comprends. Tu vas pas me dire que... Si ! Ben si, mais ça sera un couple génial. Écoute, moi, j'ai vu ça tout de suite, et puis Lali, elle est de mon avis aussi. Ben ouais, bien sûr. Ben là, écoute, je te jure, un couple comme ça, il y en a un du panneau sur cette terre. Il y a surtout qu'une seule, Joanna. Bon, OK, je suis avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Bon, écoute, tu vas voir, c'est très simple. Alors, est-ce que t'en dis ? Chapeau. Bon, ben, faut que j'y aille. Mes garçons vont pas tarder à arriver. Qu'est-ce que tu vas dire à Joanna ? Ben, je sais pas, je vais voir. Et toi, tu l'as dit aux garçons pour Christian ? Non, non, hier soir, j'ai dit à Sébastien que Christian a porté pour un moment, mais pas définitivement. Ben, il reviendra peut-être. J'ai même pas si j'en ai envie. Tu sais, avec les gens, quand ils aient pas certaines limites, c'est comme si ça cassait quelque chose, alors. Moi, je crois que j'en suis arrivé là avec Christian. Ben, essaie de lui pardonner. Bon, ben, je vais essayer, mais je suis pas sûr d'y arriver, tu vois. Je t'aime. Je repasse tout à l'heure. Moi aussi. Oh là là, excusez-nous, je crois qu'on dérange, hein ? Eh ben, Nicolas, je commence à comprendre pourquoi t'es pas rentré hier soir. Ça n'a rien à voir, j'ai quelque chose à dire, Ellen. Salut. Salut. Excusez-nous de vous déranger, vous pouvez pas deviner. Mais si vous avez pas fini, on repasse tout à l'heure, y'a pas de problème. Hein, on lui reste tranquille. Non, 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 Christophe. Nous, on sait être discret. Ben, pour une fois, vous feriez bien d'écouter Christophe, parce qu'on parlait de Christian. Toute la nuit ? Ben, dis-moi, vous avez beaucoup de choses à vous dire sur Christian, hein ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ? J'ai un problème avec Christian ? Ben, écoute, je t'ai pas tout dit hier soir. Christian n'en reviendra jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est à lui. Non, mais, il t'a vraiment écrit qu'il reviendrait pas, c'est... Oui, il m'a vraiment écrit, oui. Il m'a même écrit que je devais même pas chercher à le revoir. C'est une histoire de fou, ça. Bon, de toute façon, je vais vous lire sa lettre, hein ? Comme ça, vous en saurez autant que moi. Nicolas, j'ai décidé de partir. Pas pour quelques jours, mais pour toujours. Il y a des choses que l'on vit mal dans la vie. Ce que j'ai vécu, c'est rien et temps font partie, alors j'ai décidé de résoudre définitivement le problème. Je m'en vais, je prends mes affaires, je vous laisse ma batterie, de toute façon, la musique, pour moi, c'est fini. Je vais aller vivre ailleurs, avec d'autres gens, avec d'autres passions. Je te demande une seule chose, c'est de m'oublier, de ne jamais chercher à me revoir. Je te demande la même chose aux autres. Je fais une bise à Hélène. Adieu, Christian. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il est fou, c'est sûr, il est devenu fou. Pas un mot sur Joalim, alors qu'il vient de passer un mois et demi de vacances avec elle. Bon, c'est juste un mot pour Hélène. Le reste, on dirait que c'est écrit par un robot. Bon, il a sûrement des problèmes. Moi, je m'en fiche de ces problèmes, on a tous des problèmes, seulement nous, on les assume. Il veut qu'on l'oublie, pour ma part, c'est fait. Je l'ai oublié. Nicolas. Va prendre une douche, on y travaille. Bon, on répète, là ? Mais dis-moi, Joana, tu ne veux plus t'es de jean ? Non, mais j'ai dû peut-être me grossir un petit peu pendant la vacances, mais je ne rentre plus tout à fait dedans, tu vois. C'est génial, ça, comme ça, je ne suis pas la seule à devoir me surveiller. Alors, ça, c'est un croire qu'on a des amis. On se rend compte que ce sont les pires ennemis, en fait. Non, c'est parce que, tu vois, j'en avais assez d'être toute seule à devoir suivre un régime. Bon, ouais, d'accord. Elle m'attend. Qu'est-ce qu'elles font ? Mais écoute, laisse le temps, Bénédic, de trouver Adeline. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Plus on a un temps, plus c'est difficile, tu vois. Ah, ouais. Mais enfin, Bénédic, pourquoi est-ce que t'es si pressée ? Adeline, je te dis de venir. Ailleurs, Johanna a besoin de te parler. Et qu'est-ce qu'elle a tellement urgent à me dire ? Maintenant, on y va, d'accord ? Allez, voilà. Voilà, mais moi, qu'est-ce que je vais faire, là ? Rien, tu me suis. D'accord. OK. Ça y est, je l'ai retrouvée. Salut, les filles. Alors, qu'est-ce qui va être si important ? Salut, Adeline. Assieds-toi, tu vas voir, c'est très important. Bon, ben, si vous voulez. Salut, Ali. Salut. Bon. Eh ben, vas-y, Johanna, parce que j'ai eu beaucoup de mal à la traîner jusqu'ici. Ben, écoute, Bené, tu viens me chercher devant la fac au moment où j'allais entrer en cours. Tu me dis qu'il faut absolument que je vienne parce que Johanna a besoin de me parler. Alors... Elle a eu tout à fait raison de faire ça. Tu vas voir, Adeline, il y a beaucoup de choses qui va dépendre de ce que je vais te dire. Bon, dis-moi, écoute, écoute bien, comment tu trouves Christophe ? Christophe ? Oui, Christophe. Comment tu le trouves ? Est-ce qu'il te plaît ? Christophe. Vous inquiétez pas, les filles. Ça commence bien, non ? Ça commence plutôt très bien. C'est exact en moi comme ça qu'il faut que ce soit. Et tu trouves pas que le tempo, il est un peu lent ? Mais non, il est parfait. Finalement, ça tourne aussi bien sans Christian. Sans qui ? Sans Christian. Qu'est-ce qu'il y a un problème, Nicolas ? Tu parles de qui ? Écoutez, il nous a demandé de l'oublier. Alors, on oublie. Bon, d'accord. Si tu veux. Bon, eh bien, c'est dans une ambiance fraîche et détendue que nos amis... Bon, d'accord, j'ai rien dit. On reprend quand vous voulez. Salut, plus beau. Excusez-moi, je ne fais que passer. Christian est toujours pas revenu ? Pas pour l'instant, non. Tu ne m'embrasses pas ? Bon, très vite alors. Dites-moi, les garçons, il faut absolument que je vous emprunte Christophe. C'est vital. Moi ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que c'est cette histoire encore ? Oh, Ruth. Non, mais c'est Johanna qui a absolument besoin de toi. C'est tout ce que je suis autorisée à te dire pour l'instant. Non, mais là, on répète. Allez, sauve-toi. De toute façon, fais une pause. Allez, viens, Christian. OK, OK. Il n'y en a pas pour mon temps. Tu verras bien. Allez, vite. Bon. Si j'ai bien compris, la répétition est finie, non ? Si vous voulez. Dites-moi, j'ai un petit service à vous demander. Ah ouais ? Et lequel ? On ne va pas voir les filles. Non, non, mais on les laisse entre elles le temps qu'Hélène parle à Johanna. Ouais, OK, ouais. OK. Qu'est-ce qu'on fait, là ? La fête. Vous n'avez pas envie de faire la fête ? Mais écoute, Johanna, je ne peux quand même pas tomber amoureuse sur commande comme ça. Je ne demande pas de tomber amoureuse sur commande comme ça, mais je te demande seulement de rendre compte que tu es déjà amoureuse. Attends, si j'étais amoureuse, je le saurais quand même, non ? Mais non, détrompe-toi. Regarde, moi, il m'a fallu deux mois et demi pour me rendre compte que j'étais amoureuse folle de Sébastien. Et si Johanna n'était pas intervenue, eh ben... Tu vois ? Tu vois ce que je t'ai dit ? Voilà. Allez, Sébastien, ce sont des exemples vivants que j'ai raison. Ben oui. Ben oui. Ben avant, c'était comme toi et Christophe, tu sais. sympa, qu'on pense, fais la bise, tout va bien. Oui. Et si ? Et si ta tête Johanna n'avait pas été là, tu vois ? Bon, ben... Tu veux toujours rien me dire ? Écoute, Christophe, c'est Johanna qui veut te parler. Allez, viens. Allez. Allez, on y va. Ah ben, tiens, les voilà. Eh, il faut pas que tu rigoles, OK ? Quand je dis à Christophe que c'est l'homme idéal pour toi. Mais Johanna ! Salut, Christophe, tout va bien ? Eh ben, voilà, les filles, je vais pas vous dire que ça a été facile, mais bon, je vous l'ai ramenée. Écoute, Christophe, je suis vraiment désolée. Assieds-toi, Christophe. Tu reviens ? Non, 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 là. Là, en face, Adeline. Viens en face, Adeline, comme ça, tu peux bien le regarder. Johanna ! Tu peux bien laisser faire, Johanna. Je te jure, pour moi, ça a été la même chose. Bon, eh ben, vas-y, Johanna. Bon. Christophe, Adeline, nous sommes toutes réunies, enfin, toutes les filles, nous trois, parce que, bon, tu comprends, on est filles, surtout nous, nous avons une donne spéciale pour ce genre de choses, pour comprendre comment ça se passe entre les gens, tu vois ? Eh bien, oui. Eh bien, nous avons décidé, enfin, nous pensons que vous êtes vraiment, mais vraiment fait l'un pour l'autre. Oui, 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 c'est comme ça. Oh, tiens, Hélène, viens avec nous. Tiens, nous avons une grande nouvelle à t'annoncer. Est-ce que je mange, Johanna ? Faut que je te parle. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille, comme les sujets, entre Hélène, et toutes mes peines, quand je trouverai l'oubli, un jour ou l'autre, quand je trouverai l'amour, quand je trouverai l'amour, quand je trouverai l'amour, quand je trouverai l'amour.